Le piège principal pour une entreprise familiale, c'est la non-décision. La non-décision par la génération qui est actuellement au pouvoir, c'est-à-dire qu'ils ne planifient pas leur succession. Mais en ne prenant pas cette décision-là, ils reportent le problème au moment où elle sera inéluctable, ce qui peut créer des tensions entre les personnes et mettre en danger la pérennité de l'entreprise. Pour la succession d'entreprises familiales, il existe pour moi trois meilleures pratiques. La première, c'est la rédaction d'une charte familiale qui va être partagée par tous, où il y a à la fois la nouvelle et l'ancienne génération qui vont travailler de concert pour partager un ensemble de visions. Dans cette charte familiale, on va parler de gouvernance, de pouvoir de décision, de rôle de fonction entre actionnaire actif et actionnaire passif, également de politique de rémunération pour ceux qui travaillent, de politique de dividendes pour l'ensemble des actionnaires et pourquoi pas de politique de valorisation de l'entreprise si certains actionnaires ou certaines générations voulaient sortir au bout d'un moment. La deuxième pratique, c'est l'ouverture au monde externe, soit en engageant des dirigeants expérimentés, qui apportent de la valeur au sein de l'entreprise qui travaille de concert avec les membres de la famille qui y travaille, soit en recrutant au sein du conseil d'administration des administrateurs indépendants qui peuvent ouvrir de nouveaux horizons. La troisième bonne pratique consiste à nommer un conseiller externe qui va accompagner tant l'entreprise que la cellule familiale pour permettre à la charte familiale d'évoluer en fonction des contraintes de vie et des circonstances de chacun. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada